Moi j'ai grandi dans les années 70 où vous aviez l'URSS avec des risques de guerres nucléaires. On a eu des guerres très meurtrières au Liban, l'Algérie auparavant, en Amérique latine. Donc je ne crois pas qu'on soit dans un monde plus inquiétant que d'autres périodes. Ce qui est vrai, c'est que le monde change. D'abord il y a la transition digitale qui va par plein d'aspects modifier très fortement le monde. Ensuite il y a évidemment l'écologie et la transition écologique. Et puis la troisième mutation, je dirais transition, c'est une évolution géopolitique avec le rétablissement entre l'Est et l'Ouest. Le numérique est extrêmement nécessaire pour nos vies. Il nous fait gagner du temps, il nous fait gagner la productivité, il nous fait gagner des dialogues internationaux. Donc pour moi le numérique, Internet, les réseaux sociaux sont très positifs. Comme toute évolution positive, elle engendre aussi des dégâts. On est dans des mondes très complexes, reliés, et donc on ne peut pas dire on ne veut plus de fake news et on veut garder Google, Facebook et Twitter. Les fake news, c'est toujours très compliqué à réguler. Tout est beaucoup question de qui le dit, comment on le dit, pourquoi on le dit. Et je dirais qu'il y a des fake news qui sont au prix, après tout, on a le droit de mal penser. On a le droit de dire des choses fausses et stupides. Là où ça devient gênant et où là il y a un vrai problème, c'est quand les erreurs mènent à des conséquences graves. Par exemple, les erreurs, le mensonge sur les vaccins, sur le terrorisme, sur l'islam, bon, ou qu'on peut critiquer. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse déduire des fake news que nous vivons dans un monde mauvais. Moi, peut-être reste moi et c'est un peu présomptueux, mais ce que je lis sur Internet, ça m'apporte énormément d'informations. C'est souvent des articles très, très bons. Je suis très content de parler avec mes amis sur les réseaux sociaux. Je publie sur Twitter beaucoup de textes qui, je pense, sont de bonne valeur. Et donc, ça peut être très positif tout ça. L'idée principale de Mainstream, c'est de dire qu'on est géolocalisé, qu'effectivement, il y a des contenus globaux américains, pour beaucoup, qui vont se transmettre dans le monde entier. Mais il y a aussi, partout, localement, une culture très forte. Musique au Mexique, les K-pop en Corée, la J-pop au Japon, les séries télévisées en Asie, les feuilletons du Ramadan dans le monde arabe. Et qu'en réalité, ces mondes-là, il y avait toujours des frontières. En France, on ne connaît pas Télévisa, on ne connaît pas Télémondo, TV Globo ou Téléfait, qui sont des chaînes très importantes, qui parlent à des millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes, mais qui n'ont pas d'impact en France. Et donc, ça veut dire qu'on ne vit pas dans un monde qui est plat. On ne vit pas dans un monde, il y a toujours des frontières, même si ce sont des frontières et non pas des borders, qui dépendent du territoire où on vit, de la langue dont on parle, de la culture dans laquelle on vit. Par exemple, pour le Pays basque, c'est très intéressant. Il y a l'identité basque, il y a l'identité au fond du Pays basque espagnol. Il peut y avoir l'identité espagnole, qui fait que vous, vous allez être très proche des Catalans ou des Madrilènes sur certains sujets, et peut-être en opposition avec les Français. Et là, vous serez Espagnol sur ce sujet. Et en même temps, on sera ensemble, les Français et les Espagnols, en tant qu'Européens, contre la Chine ou contre les États-Unis. Et donc, moi, je crois beaucoup aux identités multiples. Et je crois beaucoup que sur Internet, ces identités multiples se déploient peut-être plus facilement qu'auparavant. Et de ce point de vue, c'est plutôt quelque chose de positif. Je crois que la vie culturelle, et d'ailleurs la vie économique, elle est construite autour de cercles concentrés. Vous avez un premier cercle, je dirais le plus petit, qui est le cercle dans lequel vous avez l'art avec un grand A majuscule. C'est-à-dire la production classique, souvent à but non lucratif, de, je dirais, d'art visuel, de littérature, de photos, de danse, de théâtre, etc. Ensuite, vous avez les industries culturelles. C'est le deuxième cercle concentrique, qui sont plus vastes que strictement les arts, et qui vont aller vers l'industrie du livre, l'industrie de la musique, l'industrie du jeu vidéo, l'industrie du numérique. Et ça, tout ça, c'est la culture. Il y a un troisième cercle autour, qui est ce qu'on appelle les related activities. Par exemple, dans un festival de théâtre, ceux qui vont faire la billetterie, les attachés de presse, ceux qui vont imprimer les affiches, ceux qui vont vous aider à construire la scène, les électriciens, les personnes qui vont avoir la vidéo, tout ça, c'est related activities du secteur culturel. Et puis, il y a une quatrième sphère autour, qui sont les unrelated activities. Donc, des activités qui sont liées, d'une certaine manière, parce qu'elles contribuent à la culture. Par exemple, l'hôtellerie, les transports, les restaurants, les cafés, le train qui vous mène dans la ville, l'avion, etc. Et donc, on voit bien que la culture, même quand elle est liée à... elle apparaît comme étant strictement limitée à l'art, permet de nourrir un écosystème, comme ici, à Saint-Sébastien, qui est beaucoup plus riche que ce qu'on croit. Et donc, c'est pourquoi la culture, ce n'est pas simplement une dépense, comme souvent les villes ou les élus le croient, mais c'est un investissement, puisqu'en misant sur la culture, vous nourrissez un écosystème qui va bénéficier à l'ensemble de la ville ou de la ville. Un lieu doit avoir du temps pour exister. Regardez le Guggenheim Museum à Bilbao, c'est à 25 ans que ça a été créé. Les effets, c'est souvent sur la moyenne ou la longue durée. Et donc, je crois qu'il faut vraiment penser qu'on a là un mélange à la fois de culture, d'industrie culturelle, de numérique, mais aussi une mission sociale par rapport à la ville et même au quartier, précisément ici. Et puis, il y a un travail aussi d'influence par rapport à la langue basque. Et donc, je crois qu'il est important s'inquiéter du fait qu'il n'ait pas trouvé toutes ses dimensions à ce stade. On peut rajouter des tenants, des composantes à l'ensemble. On peut modifier la circulation. On va pouvoir installer des tables et des chaises. On s'aperçoit que des migrants viennent juste pour l'électricité, pour pouvoir télécharger, pour pouvoir recharger leur téléphone portable. C'est intéressant. On peut dire une position un peu raciste et de mauvais local serait de dire « Ah oui, mais on ne veut pas que les migrants rentrent. On ne veut pas que les migrants viennent dans ce bâtiment. » Moi, je pense exactement le contraire. Je pense que si les migrants ne rentraient pas et considéraient que ce bâtiment n'est pas pour eux, ce serait bien pire pour ce centre-ci. Je crois qu'il faut qu'ils rentrent. Après, quand ils rentrent, il faut aussi en faire quelque chose. Mais une fois qu'ils sont là, on va pouvoir peut-être les aider à utiliser certaines fonctions du bâtiment pour une dimension culturelle, pour une dimension d'apprentissage des langues. Peut-être qu'ils vont mieux connaître l'histoire de leur pays. Pourquoi pas ? Je pense que moi, je suis un libéral pour les questions culturelles. Pas économiquement, mais culturellement, je suis un libéral. Je pense qu'on ne peut pas dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Je pense qu'on doit les laisser libres et que de cette liberté naisse aussi, grâce à la sérendipité de la bibliothèque qui est là, où vous passez dans les rayons, vous découvrez des livres, vous allez sur les jeux vidéo. Il y a un mélange aussi de techniques incroyables. Vous avez les jeux vidéo, vous avez le Media Lab, vous allez avoir le festival, vous allez avoir l'impact hub sur l'écologie, etc. Moi, je crois beaucoup aux institutions culturelles dans leur mission de Outreach, c'est-à-dire de tendre la main vers et de permettre aux individus d'atteindre la culture plutôt que du cours de pipeau qui vous embête le vendredi à 5h parce que vous avez envie de rentrer chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada